Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour le troisième podcast MMORPG Je vous l'ai dit déjà il y a deux semaines, on en fait un chaque semaine, en l'occurrence chaque dimanche soir sur ma chaîne Twitch et publié du coup tous les lundis Aujourd'hui on va parler de pas mal de choses, c'est actuellement tourné bien sûr en direct sur Twitch comme je viens de le dire avec les viewers qui vous disent bonjour sur le côté et je vais donc débattre avec eux ou même ne pas débattre au cours et vous donner pas mal de mes points de vue C'est un podcast qui va être pseudo visuel comme les précédents, c'est à dire que vous pouvez le suivre sans même regarder l'image et bien évidemment ça reste du jeu vidéo, si vous regardez l'image vous comprendrez aussi un petit peu mieux ce que je raconte C'est normal, des fois je vais pas non plus tout décrire, on est pas non plus sur une vidéo pour malvoyants Et vu que bon, il y a des jeux vidéo, il y a des trucs à regarder, malheureusement c'est comme ça Bref donc pas mal de sujets aujourd'hui, pas mal de news encore finalement C'est le troisième podcast consécutif qui s'enchaîne avec un maximum de news concernant les MMORPG Ironiquement quand j'ai commencé à faire le podcast, ça commence à avoir pas mal de news concernant le genre alors qu'en général c'est un petit peu au poids mort Bien sûr quand il n'y aura plus de news à raconter, il y aura toujours ce podcast Et on partira peut-être plus sur des débats plus larges sur des choses qui touchent le MMORPG depuis bien longtemps Mais ça, on y reviendra dans les prochains épisodes Aujourd'hui donc de la news, en veux tu en voilà, c'est parti, dès maintenant, let's go ! Donc, commençons par Albion Online Au moment où je tourne cette vidéo, soit le dimanche à 18h17 Nous voyons que dans 9 jours, 18h42, 21s, il va y avoir bien sûr les serveurs européens d'Albu Online Mais ça veut dire quoi les serveurs européens d'Albu Online ? Bon déjà, moi il y a plusieurs choses qui me perturbent, on va les évoquer Vous verrez que c'est pas que du bon Le bon bien sûr c'est que ça fait un nouveau truc à grailler dans le monde du MMORPG On sait bien que dans ce genre, on ramasse les nettes On est un petit peu en mode disette Dès qu'il y a un truc qui sort, tout le monde se rue dessus La preuve, New World ça a marché Je viens de me mettre à dos tous les fans de New World Ah c'est tellement... après il n'y en a plus beaucoup Donc ça va, pas beaucoup de monde à dos Le nombre de joueurs Albu Online Premier truc qui me choque, ma chat Et mes chers visionneurs de Youtube Rejoignez la bêta ouverte du serveur d'Europe Ça déjà c'est un problème Je suis déjà circonspect Rejoindre une bêta ouverte juste parce qu'ils ont sorti des serveurs européens Une bêta Le truc est quand même sorti en 2016 Plus ou moins Ou 2017 Grand Mac chez nous 7 ans Mais ils ont enfin dénié sortir des serveurs européens Et euh... On nous sort quoi ? Bêta ouverte Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ça n'a aucun sens Mais ça va plus loin que ça Je lis accès anticipé Vous allez voir En gros qu'est-ce que c'est du coup que ce serveur européen ? Donc c'est enfin des serveurs où nous joueurs européens On aura donc un bon ping Ça c'est bien Ça veut dire que si vous avez kiffé Albu Online Et vous kiffez toujours Albu Online Vous kifferez toujours Albu Online Ça c'est un bon point Du coup bonne nouvelle pour le monde du MMORPG Maintenant bon Mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont quand même pu Marcher 7 ans Ou plus Sans proposer Ces fameux serveurs Ça c'est une honte Même Tezo a pas osé mettre autant de temps Pour les sortir serveurs européens C'est vous dire Cela dit Du coup Bon Ça arrive enfin On voit que le jeu à la base Va être cross-platform Ipad Entre deux L'iPad C'est amouru un petit peu Et c'est surtout désormais Les téléphones Et les phablets Qui en sont sortis Donc bien sûr L'iPad fonctionne aussi là-dessus C'est disponible sur Google Play L'App Store Ça veut dire que donc Bien évidemment Voilà Ça reste un jeu cross-platform mobile Et ça se ressent dans le gameplay Albu Online est un jeu Qui n'est pas non plus Votre rêve éveillé De joueur des MMORPG Sauf si vous êtes uniquement Un joueur mobile des MMORPG Il faut savoir que de toute façon Albu Online Même c'est cross-platform mobile Vous ne pourrez pas non plus Exploiter tout le potentiel du gameplay En y jouant sur votre téléphone Parce que le jeu Est quand même un tout petit peu Plus skillé que ça Cela dit C'est pas non plus L'apanage du skill On est très loin d'un Archege D'un BDO D'un Aion D'un Terra D'un Guild Wars 2 D'un Tezo D'un World of Warcraft D'un FF14 On est loin de plein de jeux Finalement On est finalement Encore une fois Sur du cross-platform mobile Calmons-nous tout de même Cela dit C'est là C'est présent Et donc on peut voir pas mal de choses Donc on peut voir Une mauvaise incrustation Bien sûr Même moi je peux faire mieux Sur Photoshop Et puis on peut voir ça Alors voici ce qu'on chope Voici toute la date Donc déjà On revient Sur l'histoire de la bêta La bêta va se terminer Pour le lancement du jeu Au moins c'est bonne nouvelle Ça veut dire que Ils ont fait une bêta Bon c'est plus un truc marketing Qu'autre chose C'est plus pour tester vite fait Les serveurs vite fait Mais ça c'est plus un stress test Normalement qu'une bêta Et finalement Les serveurs ne sortiront pas En état de bêta Il n'y aura pas d'excuse De la bêta Alléluia Cela dit Moi ce qui me gêne C'est l'Orly Access Parce qu'en gros Vous voyez donc Il y a plein de trucs Comme ça etc Il y a la sortie Voilà Tous les joueurs Pourront y jouer Le 29 avril Sans aucune exception Et vous voyez donc On a pour le 24 avril Ceux y compris Les fondateurs Crystal Or Le jeu Je rappelle qu'il est sorti Maintenant il y a pas mal d'années Encore une fois On nous sort des serveurs européens Donc les joueurs européens Devront recommencer à zéro Puisqu'il n'y a pas de transfert de data Et c'est vraiment des nouveaux serveurs Qui peut du coup Faire grincer des dents aussi certains Et une nouvelle expérience C'est aussi une bonne expérience Je n'ai pas de doute Qu'il y aura bien sûr Des joueurs américains Ou d'autres contrées Pour venir sur les serveurs européens Afin de profiter d'un reset aussi Cela dit Voilà Je ne sais pas si vous voyez ce que je vois Et moi je vois 200 dollars 200 euros 200 euros Un pack Une sortie de nouveau serveur D'un jeu Qui a maintenant Presque 8 ans C'est un problème C'est un problème Parce que Bon Ils ont quand même réussi A faire un pack Pour un vieux jeu 3 fois plus cher 4 fois plus cher Qu'une nouvelle édition de Skyrim Et aussi Plus cher Que la prochaine La prochaine Pardon la prochaine La prochaine Arnaque d'Ubisoft J'ai nommé le plus gros pack De Star Wars Outlaw 140 euros Sur console 130 euros Star Wars Outlaw Soit 40 euros plus cher Que Diablo 4 Chez Blizzard Ça c'est pas mal aussi Ubisoft On vous voit On vous voit Avec vos arnaques Ah moi je vous vois En tout cas je vous vois bien Vous faites le mieux de mon écran Ah bah de toute façon On le sait toujours L'icône d'Ubisoft Vous voyez Quand vous regardez Le logo d'Ubisoft C'est juste un gros kaka Vu de dessus Vous pouvez marquer Kaka Ubisoft logo Sur Google Et vous comprenez De quoi je parle Cela dit Voici donc Finalement Le problème C'est que Bon Bien évidemment Si vous comptez jouer Un an au jeu C'est rentable Vous avez un an de premium C'est à dire que bon En général un joueur bien investi Va rapidement pouvoir L'acheter de lui même Sans devoir Voilà Mais bon Au final ça reste Un petit confort Vous avez également Accès à pas mal De petites apparences A droite à gauche Bon les pièces d'or C'est ridicule Ce qu'ils vous donnent Au final Mais ça va quand même Impacter l'économie Tout ces packs Mine de rien Ça fait beaucoup d'or Pour un début de serveur Dans l'absolu Le vrai souci Si vous voulez Bon Que les gens soient prêts A mettre 200 balles C'est pas grave Mais rappelons que Entre deux Albion Online Est un jeu désormais Malheureusement Pay to win Alors je vais quand même Vous expliquer Ce que c'est du pay to win Parce qu'il y a quand même Cet amalgame Gigantesque Dans le monde De la mémoire RPG Qui est que Un jeu est pay to win Uniquement si tu peux acheter De la puissance Accessible que par le cash shop Ça c'est un énorme Une énorme pensée erronée En fait C'est quelque chose Que beaucoup de personnes pensent Mais qui est totalement faux Il faut savoir que 99,99999999 Et peut-être qu'encore Je peux rajouter les 9% Des mémoire RPG Qui ont été tagués Pay to win N'ont pas ce genre de système C'est extrêmement rare D'avoir un jeu pay to win Qui te propose des stuff Que uniquement Dans le cash shop Que tu peux avoir Que dans le cash shop Parce qu'en général En jeu T'as mieux Ou pareil D'accord Et souvent en plus Le pay to win C'est surtout parce que Tu peux acheter De la puissance commerciale Pour après pouvoir Tout acheter Justement Et donc Albion Line Tombe dans cette catégorie Vous n'avez pas de limite Vous pouvez acheter De la progression de personnages Vous pouvez acheter N'importe quelle stuff du jeu Vous pouvez vous power level En pagaille Donc bien sûr Des joueurs vendent Ce que vous avez besoin Il faut savoir que En payant par exemple De la progression De votre personnage D'accord Vous améliorez aussi Vos statistiques Puisque le but C'est d'améliorer Chaque arme du jeu Pour booster Vos statistiques De manière permanente Afin de faire Plus de dégâts Donc un mec Qui aura toutes ses armes Level up Parce qu'il aura payé Toutes les progressions Surtout pour un nouveau serveur En achetant tous les livres D'XP qui seront rendus Par les joueurs A l'hôtel des ventes Il va peut-être mettre Des milliers d'euros Mais lui il s'en fout Il a l'habitude On a eu le cas Par exemple Dans tous les jeux C'est comme ça Il y a eu le cas Sur Lost Ark etc Même sur des non-MMO Comme Genshin Impact Le mec mettait 7000 balles Pour pool des Deluxe C6 On les a vu Mais c'est pas tout Ils mettaient aussi Encore 5000 balles Toutes les 3 semaines Il faut savoir Qu'il y avait des forums Entiers en Chine De mecs qui se la pétaient D'avoir mis 50 000 euros Instant 50 000 dollars On parle de chinois Qui parle en dollars Mais 50 000 dollars Ou l'équivalent En monnaie chinoise Dans Le cash-up De D'un jeu Je ne sais plus C'est comment il s'appelle Mais vraiment Un jeu de merde J'en avais fait D'ailleurs une vidéo Pour dire à quel point Il était nul de ce jeu Mais J'ai un trou là J'ai un petit trou Mais bref En gros des baleines Il y en a plein Il y en a partout Vous inquiétez pas Que sur votre serveur Il y aura forcément Plusieurs baleines Et ça c'est bien sûr Sur quoi comptent les développeurs Donc ça reste un pay to win C'est à dire qu'après Maintenant vous faites L'amalgame ou pas De ce qu'est un pay to win Je vous ai expliqué Qu'un pay to win N'est pas forcément Un jeu vous payez De la puissance Le concept d'un pay to win C'est pas que vous gagnez forcément Le concept d'un pay to win C'est que ça vous donne Un avantage D'accord Donc forcément Si vous pouvez arriver Beaucoup plus puissant Beaucoup plus vite Vous avez un avantage Tant que vous gardez Cette puissance Face à vos adversaires D'accord C'est un avantage Indéniable Si maintenant on calcule Votre temps de jeu Par rapport à votre puissance Et qu'on prend un autre joueur Qui a autant de temps de jeu Et d'optimisation que vous Bah tant que ce joueur Ne vous a pas rattrapé Vous avez techniquement Pay to win face à lui C'est pas pour autant Que vous allez forcément Le battre Peut-être qu'il est 100 fois Plus skillé que vous Et LB Online propose Un minimum de skill Au point qu'un mec Plus neuf va pas forcément Gagner Sentez que la différence Est pas non plus gigantesque D'accord Donc Bien sûr Voilà Il y aura toujours débat On peut partir très loin Là dessus Mais Faut savoir que Pour certains C'est pas l'argent qui manque Et les développeurs Et les éditeurs L'ont bien compris Donc on arrive finalement Sur un jeu Qui est donc bien sûr Un pay to win Ce sera le même modèle économique Que sur les versions Enfin sur la version de base Bien sûr C'est le même jeu C'est juste des nouveaux serveurs Donc vous avez un an de premium Dehors Qui va impacter l'économie Day one Et surtout Moi ce qui me dérange Encore plus Parce que bon Tout ça on le savait déjà Finalement C'est ça C'est devoir payer 200 euros Pour avoir accès 5 jours plus tard Si je paye 100 euros Et bien sachez bien Que en payant 100 euros J'ai aussi accès 100 jours plus tard Mais si je paye 50 euros Je n'ai pas accès 5 jours plus tard Mais 3 jours Si je paye 20 euros Pour un free to play Rappelons le Quand même Je n'ai 15 jours Ce qui veut dire que Si j'y viens en vrai free to play Je commence 5 jours en retard Et en plus de ça Si je viens Avec mes gros packs de fous Au moins 100 balles Je peux commencer 5 jours en avance Dans un MMORPG Surtout A un pacte aussi économique Parce que c'est un jeu Très socio-économique Notre cher Albu Online Un jeu où plus vite Vous prendrez l'ascendant Sur l'argent Et plus vite Vous vous enrichirez Et plus vous êtes riche Et plus vous êtes stable Et plus vous êtes stable Et plus vous pouvez sortir de stuff Et plus vous avez de stuff Et plus vous roulez sur les mecs En fait C'est le concept C'est le concept d'un jeu A full loot Bien évidemment Et surtout d'un MMORPG A dimension C'est une box économique C'est ce qu'on a ici Donc forcément Cet accès anticipé L'argent infini Du cash shop Le cours De la courbe de progression Pardon Qu'on peut acheter également Via tout ça En fonction de l'évolution Du serveur Fait que finalement Bon Albu Online Europe C'est une bonne nouvelle Pour les joueurs d'Albu Online Dans l'absolu Ça ne changera pas Ce que vous avez déjà vécu D'accord Mais Albu Online Europe C'est aussi Pour ceux qui n'étaient pas A la base des joueurs d'Albu Online Pas forcément l'endroit Où vous allez retrouver vos biens Vous allez enfin Vous sentir bien Enfin vous dire Ça y est C'est le MMO Que j'avais attendu Car finalement Ce MMO Il est là depuis 2016 2017 Si vous l'aviez vraiment attendu Bah ça fait 7 ans Il serait déjà sur votre PC Le fait est qu'il ne l'est pas C'est pas parce qu'il y a des nouveaux serveurs Qu'il faut wiper Sortir à pieds joints Et vous dire que ça y est C'est le moment Où les jeux vidéo Sont sauvés Non C'est le même jeu qu'avant Juste avec moins de ping Et en plus Il y a 7 ans Il n'y avait pas de Pay to Win Voilà Donc ça c'était pour le sujet Albu Online Je pense qu'on pourrait bien sûr Partir beaucoup plus loin là dessus Mais le fait est que Finalement Bon ça ne vient pas Sans défaut C'est pas ce qu'on pense le chat Et moi personnellement Mettre 200€ dans un jeu Qui a 7 ans C'est non Et le pire c'est que Actuellement où je vous parle Je pourrais accepter une OPSP Gagner de l'argent Et avoir gratuitement ce pack A 200€ Mais Je suis quelqu'un D'assez Bien dans mes pompes Pour vous dire que Finalement Je vais peut-être même pas Accepter Cette OP Parce que Bon j'avoue que j'ai un peu la femme De m'investir sur Albu Online Et aussi parce que Même si je peux gagner Un petit peu de faf là dessus En vrai Ça ferait mal à mon petit coeur De joueur d'un MMORPG Voilà Alors après bien sûr Vous pouvez y jouer Mais moi je vous l'y dirais Que ça va vous occuper Quelques semaines Max Mais je sais très bien Que dans l'ère Des jeux vidéo modernes Beaucoup n'attendent que de ça D'un MMORPG C'est pas forcément Une expérience long terme Une expérience où on s'investit Où on se fait plaisir Une seconde vie finalement Un peu Comme c'était le cas Des MMORPG d'antan Comme ça a été le cas Du design de base Du genre MMORPG d'ailleurs Je sais que pour beaucoup C'est désormais devenu Des jeux McDonald's Et on va d'ailleurs Y revenir dans Plusieurs aspects Là au cours de cette vidéo Mais c'est dommage C'est dommage quand même Que le monde du MMORPG En soit arrivé à ce stade Et que les gens Le légitimisent Et ça pourrait Comme je l'avais dit En début de vidéo Être un sujet Par exemple Qu'on fait sur un épisode spécial Débat D'accord Là on va rester Un petit peu plus En la news aujourd'hui Et en l'occurrence Voilà Donc ça c'est la fin Pour le sujet Albion Online Next Maintenant parlons De Tronel Liberty Alors Tronel Liberty Est un jeu Qui est actuellement Sorti En Corée Depuis le mois de décembre Qui fait un four Monumental en Corée Puisqu'il est désormais A peu près au niveau De BDO Dernières nouvelles En termes de De nombre de joueurs Il faut savoir que BDO en Corée C'est un four Limite ça marche mieux Chez nous Que chez eux Il faut savoir que Donc BDO C'est un jeu aussi Sorti vers En 2016 2015 en Corée Décembre 2015 De souvenir Voilà Donc c'est aussi un jeu Qui a maintenant Quasiment 9 ans 8 ans et demi Plus ou moins Voilà Être un nouveau jeu Qui a même pas 6 mois Être au même niveau Qu'un jeu Qui a 8 ans et demi C'est quand même Un véritable échec cuisant On parle pas de League of Legends Ici On parle de BDO En termes de joueurs Donc bien sûr Ça arrive avec un souci C'est pourquoi Pourquoi Troll and Liberty En est arrivé A cet état là Et bien parce que A la base Ils ont voulu nous avoir Avec un jeu mobile En fait Ça devait jamais être Un jeu mobile Il devait y avoir Un support mobile Parce qu'ils voulaient mettre En avant leur plateforme De De streaming Sans mobile De leur jeu En fait de n'importe lequel De leur jeu Qui soit mobile ou pas D'accord Puisque forcément Bah voilà Les coréens adorent Le jeu mobile Tout ça Mais le truc c'est que Bah là c'est attendu Comme le nouveau lignage Comme le nouveau Lineage Comme Lineage 3 Et Lineage se dépasse De licence aux jeux mobiles Même si les jeux mobiles Qui sont issus de la licence Sont très populaires aussi Ça devait quand même Un vrai épisode Un vrai gros truc Et pas un truc secondaire Comme un L2M Ou je ne sais quoi Ce qui veut dire que Bah les coréens Ils ont gueulé Et d'ailleurs les occidentaux aussi En été dernier Donc en été 2023 Ça a gueulé très très fort Et ça a dit Niette 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 On veut pas de votre merde mobile Du coup les développeurs En PLS Et là il y a eu pas mal de trucs Qui se sont passés En août dernier On a eu à la Gamescom Amazon Qui a tenté de dire Parce qu'ils étaient déjà annoncés Comme éditeurs A ce moment là C'est plus ou moins le moment Ils avaient été annoncés Comme éditeurs pour le jeu Ils avaient dit Avec les développeurs à côté Dans l'interview Là l'espèce de community manager A dit Ouais Attention c'est mobile Mais en vrai le gameplay Est incroyable Il est pas du tout impacté Par ça tout ça Il a essayé de nous faire du pipo Un classique community manager Malheureusement Chez Amazon On aimerait Plus de franchises La prochaine fois Mais bon c'est tellement du pipo Que un mois après Commençait déjà Il y a eu des tests Pour modifier le gameplay Du côté de l'éditeur Donc la version coréenne En septembre Ces tests ont été Peu concluants Mais ont été Mieux que rien Finalement Le jeu a fini par sortir En décembre dernier J'avais testé ce jeu Vous avez ressenti Une ou deux vidéos A sujet peut-être 3 Je sais plus Je m'en sentais plus J'avoue que je ne l'ai pas fait I bad Mais vous avez quand même Les grandes lignes Déjà sur ma chaîne Il faut savoir que le gameplay Et les restes de jeux mobiles Se ressentent très fortement Donc on en revient Au sujet de base C'est pourquoi il s'est cassé A la gueule Et bien notamment A cause de ça Parce que en fait Finalement le gameplay De chill il est cool Mais en même temps Il est pauvre Donc ça veut dire Que vous le verrez Par vous même Quand vous y jouerez Ça va être très fun A découvrir Ça va être très bon Au début Vous allez kiffer vos as Vous allez vite comprendre Que c'est aussi très pauvre Et donc pour certains Vous n'allez pas comprendre Que c'est parce que Le gameplay est pauvre Que vous commencez A vous faire chier Mais ce sera sûrement La raison Et pour d'autres Vous vous en rendrez bien compte Et ça vous poussera encore plus Le fait est que Le jeu est encore censé Subir un maximum De modifications Parce que c'est pas Le seul problème Notamment il y a Le système d'événements Et le système PVP Le système d'événements Et PVP D'ailleurs les deux sont Ensemble Puisque le PVP N'est que événementiel Finalement Mais le PVP Se fait marcher dessus En ce moment Puisqu'ils veulent Se focaliser sur le PVP On arrive sur une espèce De transition du jeu Vers un Wo-like Puisqu'on met L'emphase Finalement Sur ce qui est Les donjons Les raids L'instancier Finalement Alors qu'à la base C'est une expérience Très ouverte Avec de très nombreux joueurs D'accord On est censé pouvoir faire Des confrontations A 1000 joueurs Tout ça Les confrontations Avec de nombreux joueurs C'est les sièges Ça ça reste bien sûr Mais le problème C'est que le PVP De masse En dehors des sièges A été grandement diminué Puisque désormais Il va se faire instancier Dans des combats Où vous ne pourrez pas Dépasser un certain nombre De joueurs Et ce sera plus en open world Et il n'y aura que Les gens inscrits Qui pourront s'attaquer Moi qui ai vu Un petit peu Comment fonctionnaient Les attaques de territoire Avant ça Avant ces changements Qui doivent arriver Ou sont déjà arrivés Je sais pas Et bien C'est dommage Parce qu'avant On pouvait s'amuser A avoir des petites traîtrises Des mecs qui se cachaient Qui se déguisaient en animal Pour attaquer Que d'un aimant Oui parce qu'il y a Un système de transformation Vous avez des jouets Vous avez récupéré Avec les quêtes Ou en drop Vous pouvez vous transformer En fait Vous pouvez vous transformer Dans la faune locale Donc ça ça a été nerfé Même pas un mois Après la release C'est à dire qu'en gros Vous pouvez toujours Vous transformer tout ça Sauf qu'avant Vous pouviez vous faire passer Pour un monstre Vous aviez le même genre D'affichage qu'un monstre Sauf qu'après Vous aviez littéralement Votre nom sur la tête En fait Ce qui veut dire que Littéralement les gens Peuvent savoir Que vous êtes transformé Parce que pour eux Vous apparaissiez plus transformé Donc même si vous voulez Pas faire du PVP C'était marrant Même en PVE Par exemple Moi je me balaie dans la zone Où on devait tuer des orques En endgame Et je me transformais en orque Et je poursuivais les joueurs Et il y a plein de joueurs Qui pensaient que j'étais Un vrai joueur Et je l'ai fait en stream Donc c'est réel Ce que je vous dis Et ils pensaient vraiment Que j'étais un vrai monge Je veux dire Et du coup ils s'enfuient Ils pensaient qu'ils s'empêchent Putain non un monstre de plus Il y a trop de monstres sur moi J'ai trop aggro Et en fait c'est juste moi Qui en aura à me courir Et puis c'est genre Que j'étais un mob Qui se bloquait dans des murs Qui lui courait après Et je bougeais comme un mob en fait Et le mec Je le tapais pas Parce que je pouvais pas le taper Mais voilà Tu vois c'est un petit truc Qui était cool Mais aussi pour le PVP Du coup On pouvait s'amuser Vous savez On pouvait s'amuser Vous savez A genre En fait se cacher Genre on se mettait en araignée Dans une zone Il y a plein d'araignées Pas loin d'une zone On va envahir Et d'un coup Toute la guilde se transforme en humain On rush le point On l'attaque par derrière Pendant qu'ils sont occupés À se battre contre les mecs devant eux Mais ça sera plus possible Puisque de toute façon Tout le monde va être préinscrit à l'avance On verra qui va se battre Il y aura limite De nombre de joueurs Et ça va être en fait Une espèce de mode De capture de territoire Comme on a sur un battlefield Mais à petite échelle Et dans une toute petite zone Ça c'est littéralement Ce que je vous dis C'est réel Il n'y a pas d'exagération là dessus Donc ça c'est un énorme downgrade Et donc tout le PVP Se prend un peu Cette grosse tarte dans la gueule Et en parallèle du coup Le PVP lui même Bah lui il est Il est dans un état lamentable en fait Parce que les systèmes d'event Sont ultra cancer C'est à dire qu'il faut être là Tout le temps Tu loupes une heure Un horaire T'arrives trop tard T'es pas là 5 minutes à l'avance Pour être prêt à tout taper Bam Pénalité Et quand l'event se lance Même quand c'est un event FFA Parce qu'il y a un classement Et ce classement Détermine tes récompenses T'es là t'es pressé H24 Non faut que je suis le mob Et puis des fois T'as des trucs où genre T'as qu'un seul mec Qui peut cliquer dessus T'as 50 mecs qui courent après Bah les 49 autres Ils sont ultra deck Parce qu'ils savent déjà Que vu qu'ils n'ont pas pu cliquer sur ça Ils ont déjà perdu en fait Et genre t'es là Pendant une demi-heure En train de taper non-stop des mobs Ils ont baissé le temps C'est pas ça Genre 15 minutes tu vois Mais tu vois c'est des trucs comme ça Et bon ça Ils sont censés tout refaire D'accord En Corée C'est leur point majeur en fait ça Le truc qu'ils veulent changer en priorité C'est ça Ils veulent aussi améliorer le gameplay Le gameplay lui va prendre par exemple Par la suite Petit à petit Des nouvelles compétences Peut-être que dans deux ans On aura assez de compétences Et le gameplay sera un peu mieux animé Pour qu'on oublie les restes de jeux mobiles Mais Le fait est que Actuellement Si en Corée Donc pour en venir au sujet Le jeu se casse la gueule C'est bien parce qu'il y a tous ses défauts Le PVP est complètement en retrait Le PVE Ça va pas Il part vers un wall-like Ce qui va pas non plus Et au niveau du gameplay Il y a encore les restes de jeux mobiles Malgré tout Pour la liberté J'ai à dire jouer en version européenne Puisque c'est un jeu Qui arrive Avec Quand même de bonnes qualités Le moteur de jeu Tourne très bien Avec de très nombreux joueurs Chose qu'on ne voit plus Depuis très longtemps Le jeu est très beau Le farm est chill L'open world A un intérêt Sur le farming de monstres Avec le codex Et tout plein d'autres Que tu peux revendre Et même te faire plein d'argent là-dessus Il y a des bonnes mécaniques Du coup de farming En fait finalement Et Il y a pas mal De petits théories craft Sur le gameplay Donc en fait On a quand même une base Qui est intéressante Un univers qui est cool Et intéressant à découvrir Donc je n'ai pas de doute Que la plupart des joueurs Qui vont découvrir Tronely Liberty Vont kiffer Mais actuellement Si le jeu est dans l'état Où moi j'y ai joué en Corée Avec 2-3 petits twists Je n'ai aussi aucun doute Que au bout de 2-3 semaines La plupart des joueurs Ils vont dire Next game Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure Les fameux Jeux fast food Ce n'est pas comme ça Qu'on consomme un MMORPG Malheureusement Je ne vais pas vous dire Comment vous consommer un jeu vidéo Et bien forcément De bonne ou de mauvaise manière A consommer finalement Un jeu vidéo Si on part dans les grandes lignes Mais dans le cas du design D'un MMORPG Il y a les mauvais designs C'est à dire que Un MMORPG De nos jours Peu importe comment vous le consommez Le problème c'est le design Si le développeur A design le truc Pour que ce soit un truc fast food Malheureusement Vous aurez beaucoup plus de farm Que de moi Vous profiterez réellement de votre farm Donc à part la découverte de l'univers Et les bases du gameplay Mais finalement Très rapidement Vous allez tomber dans une monotonie De farm Et la plupart de votre jeu Et de votre expérience de jeu Se composera du coup Que de souvenirs comme ça C'est un peu mon cas Notamment sur New World Ce qui fait que Je prendrai 100 fois plus de fun Aller jouer à des jeux solo Où j'y passerai aussi Des fois deux semaines Mais ces deux semaines Seront incroyables Pour 80% du contenu proposé en tout cas Parce que c'est deux semaines Qui ont été prévues Pour être découvert Et être profité au maximum Et en plus Vu qu'il n'y a pas de cash-up Etc Ces deux semaines Nous coûterons aussi certainement Moins cher Donc Voilà On en revient à M.O.R.P.G. Du coup Particulier Et pourquoi on en parle De Trois-Liberties Parce qu'il y a Actuellement Ça va se finir Peut-être au moment Je sors des vidéos Je crois que c'est fini d'ailleurs Bon la vidéo va sortir Mais en gros Voilà Il y a des tests D'accord Du 10 au 17 Donc là en fait La vidéo sortira avant Voilà Mais on ne peut pas en parler Parce que cette phase D'une semaine En fait Dont j'ai accès Mais je ne l'ai même pas lancé Parce que je ne peux pas Vous la streamer Ou en faire des vidéos On ne peut pas Justement En faire du contenu Puisque Dans l'état actuel des choses Et bien C'est une semaine Finalement De bêta Sur les services européens Donc le ping Il paraît que c'est bien Tout ça il y a eu des problèmes Au lancement Mais on ne va pas en parler Parce qu'on ne peut pas en parler Mais le fait est Qu'il teste les versions console Tout ça On savait qu'il voulait sortir Avec les retours d'actionnaires Tout ça Le jeu en même temps Sur console et PC Et c'est pour ça Qu'on a eu le retard Chez nous Alors qu'à la base Ça devait être une sortie mondiale Mais le truc c'est que Bon ben voilà On ne peut pas en parler Et c'est un peu débile Parce que c'est le même jeu En fait Que ce qu'on avait déjà Sur Vincent Coréen En fait Donc dont on peut parler C'est pour ça que je peux Vous donner mon avis sur le jeu Mais pas vous parler Des tests en eux même Donc ils sont là Ils existent On ne peut pas en parler Plus que ça Mais voilà Sachez qu'en tout cas Actuellement Il y a donc des tests Sur Tron and Liberty En Europe Et je pense pouvoir Tabler sur une sortie En mai Jusqu'à août Max Donc cet été Voir En printemps Moi j'y crois bien Au mois de mai Ou début juin Je ne pense pas Qu'ils auront envie De sortir le jeu Début juillet Alors qu'il y a FF14 Sur sa grosse extension Et fin juillet Alors que les gens Seront en vacances Ou voilà Ce sera soit à mon avis Mois de mai Début juin Ou mi fin août Je tablerai Sur ces deux dates là On verra Si j'ai raison Le fait est que Bon ben voilà Dans tous les cas C'est là C'est présent C'est enfin des nouvelles Pour Tronel Liberty Chez nous Et on peut espérer Des choses Chose bien Cela dit dans leur planning J'ai apprécié voir C'est qu'ils testent Vraiment Voilà des sièges Notamment Donc on peut bien Tester leur serveur Et tout Et avoir des joueurs On voit bien d'ailleurs Qu'il y a pas mal D'événements PVP Ça c'est du PVP C'est du PVP C'est du PVP C'est du PVP Optionnel Et ça Je sais pas S'il y avait la version PVP Mais vous voyez Genre en gros Voilà On est quand même Sur un minimum De mise en avant Du PVP Sachant que le jeu Est très axé là dessus A la base Ça fait quand même Plaisir à voir Et puis J'ai hâte quand même De voir Ce Tronel Liberty Arriver chez nous J'ai quand même hâte De le No Life Je sais que je vais le No Life Je vais le kiffer au moins 3 semaines Mais j'espère pouvoir Le kiffer des mois entiers Et c'est là Où je vais être intransigeant Est-ce que le jeu A bien évolué Ou est-ce que le jeu Est le même qu'en décembre Ou pire qu'en décembre C'est une possibilité Ça aussi Bah ça on verra Quand on y sera Ça on verra Quand on y sera Next sujet désormais On va parler D'un nouveau MMORPG Le dernier MMO en date Qui fait Vite fait Vite fait Parler de lui C'est disponible Sur Steam C'est un MMORPG Qui Euh Se veut Sandbox Un minimum Moi et médiéval Fantastique Enfin fantastique je sais pas En vrai Si fantastique Il y a de la magie Donc forcément J'ai pas encore fait De magie IRL Même si j'ai regardé Harry Potter Du coup on va en parler Ça s'appelle Reign of Guilds Et actuellement C'est noté Plutôt positif Mais ne vous faites pas avoir Parce qu'il y a beaucoup De jeux nuls Noté plutôt positif 72% Des évaluations Sont donc Positives Sur Steam Sorti le 4 janvier 2024 Soit il y a 10 jours Et On y est ici Voilà Donc on a quand même Des sacrés packs Comme on peut le voir D'accord Et A voir Mais dans tous les cas Le jeu de base Est à 35 euros Tous ces packs là Tous ces DLC Ils font peur Surtout que c'est que des trucs Disponibles depuis la sortie Donc c'est quand même Assez large Mais finalement des packs A 130 balles Day 1 Dans un MMORPG On en voit depuis Neverwinter Et Neverwinter C'était en 2013 C'était il y a 11 ans Est-ce que je suis choqué ? Non Voilà Donc le jeu S'annonce être un Buy to play Forcément il faut le payer Pour y jouer Mais il n'y a pas d'abonnement Ou pas obligatoire en tout cas C'est open world Et ça se doit être classique Donc vous avez bien sûr Des confrontations territoriales C'est censé être un jeu PVP D'accord Donc là on voit ici Système de combat dynamique En vue à la première personne Avec des tirs non ciblés Les tirs amis Ça c'est bien Et un système unique De buff magique Voilà Donc ça fait beaucoup penser Comme ça sur le papier Finalement à Mortal Online 2 Mortal Online 2 Qui était un jeu Qui a fourré sec Donc Bon Est-ce que lui il va fourrer sec ou pas ? On va découvrir ensemble le gameplay Je ne me suis pas spoilé Je me suis dit On va découvrir ça ensemble On va regarder ça Voilà Mais en tout cas C'est uniquement dans le monde ouvert Ça veut dire que Ça se vend sans naissance Et ça c'est du très très bon Système de karma Ça c'est excellent Parce qu'un PVP sans karma Ça donne le PVP open de WoW Et c'est cancer Donc le karma C'est nice PVE PVCraft PVP Boy to play Finalement sur le papier Incroyable le game Incroyable Un gameplay nerveux Tu vois Première personne pourquoi pas Avec un craft important Du PVP Uniquement open world Un système de karma Boy to play Des packs comme on a l'habitude d'en voir Médiéval fantastique comme on aime Tu vois Classique MMO Open world Wow Tout ce que je veux Et en plus On a une interface en français Incroyable Maintenant allons regarder du gameplay Bon déjà je vois ici un test Alors j'ai juste cliqué pour tester l'autre jour J'ai pas Je me suis pas spoilé Test français on pas regardé entièrement C'est 25 minutes 18 Que moi je vais transformer en 3 heures Mais on va regarder vite fait Dans les grandes lignes C'est le seul test que j'ai vu J'espère que vous allez bien Néo la mif C'est beubard On va mettre un peu plus de volume J'imagine que vous avez déjà entendu parler de ce jeu Il est sorti hier Désolé pour ma voix Je suis un petit peu malade en ce moment là Ouais enrhumé ce garçon Enrhumé Les problèmes de température Un jour il fait chaud Un jour il fait froid 30 fps par contre Donc même la vidéo est la ancienne chat C'est logique Mais c'est pas grave On va faire aller quand même Donc ce jeu Est un jeu Est un MMO Visuellement c'est Bon là c'est très pixelisé Vous voyez la vidéo Je vois la même chose que vous Là par exemple Vous voyez là sa vidéo C'est une bouille de pixels Absolue Mais si on lit Entre les pixels Ça a pas l'air dégueu Visuellement L'air correct Absolue Incroyable On est normalement sur du jeu 2014 Mais euh Pourquoi pas après Ouh c'est lent ça Avec le clic gauche Et ça avec le clic droit Et basta Rien d'autre Ah Il paie bouclier Mais j'ai plus de bouclier Donc voilà C'est ballot ça Alex par exemple C'est un joueur Ok Vas-y tape le Ah ouais Ouais là il prend pas de dégâts Parce qu'en fait On est après le tuto Mais Donc il y a les mêmes règles Que Mortal Online Donc t'as une île tuto à la con Où tu peux pas taper les gens Mais plus tard Ça va se débloquer Regardez On est quand même sur une map De départ Donc je crois Qu'on peut partir de cette map En allant au château Ok Le château du débat C'est quand même le château Dimars quoi Genre le nom est pas mal Les bzès Dimars Et je crois que si on prend Le château du dimars Après on va vraiment Sur la grosse map Mais là ici C'est la map des noobs En fait C'est un peu comme Mortal Online Je sais pas si vous y avez déjà joué Sur l'île de départ D'ailleurs Je te donne un truc Il y a une autre coïncidence Avec Mortal Online Ou plutôt Une autre similarité C'est que le chat En bas à gauche Est peuplé de russes Ah les russes Ils kiffent ce genre de jeu C'est leur C'est leur dada ça Ça c'est C'est du hardcore C'est mou C'est à l'ancienne Davai Davai Ça part direct On se fait un petit peu Les dents etc Avant de passer vraiment Au truc Le truc énorme Donc c'est un open world PVP PVE Bien évidemment Avec des raids Des statistiques Voilà donc après Bon bref On va pas regarder la vidéo En entière Voilà donc il y a des statistiques Il y a des ours Ok T'as fait du pompon J'aimerais avoir un combat Quand même Un petit combat qui pop Pourquoi vous m'envoyez des feuilles Ouf Pourquoi tu m'envoies des feuilles Qu'est-ce que c'est Comment ça les feuilles Arrête de bouger Voilà Arrête de bouger C'est très C'est très C'est très terre à terre Quand même Bon la vidéo est très pixelisée Malheureusement Beubar On va regarder ça Alors pareil Par regarder On va voir si c'est bien Je me suis dit Quel est le meilleur moyen De pouvoir juger le gameplay Parce que je voulais quand même Juger le gameplay Parce qu'en fait Le problème de genre de jeu Souvent c'est le gameplay Justement C'est donc le PVP Quand je vois PVP 1 vs 5 Moi je me dis Ça peut être un bon moyen Donc on a encore ce 30 FPS Je vois malheureusement Mais let's go Espérons que ça pixelise pas trop Bon c'est très pixelisé Mais moins Déjà il se fait taper On voit pas de stagger Ou quoi que ce soit Voilà les joueurs d'ailleurs Sont un peu mous Parce que pour vrai Ils sont plus occupés Sur les araignées Et que sur le joueur lui-même C'est très sondre d'ailleurs La vidéo Et ouais En fait c'est le même gameplay Que Mortal Online 2 Avec des Des SFX Dignes des jeux de 1998 Et je troll pas Qu'est-ce qu'ils font Mais moi aussi Je peux faire un V5 Si les 5 mecs sont AFK En train de tuer des araignées Et looter des cadavres Regardez-le Il est en train de looter des cadavres Pendant qu'il se fait taper dessus Qu'est-ce que c'est que ce gameplay Et vous voyez c'est typiquement pour ça Que ce genre de jeu Ne fonctionnera jamais Ce gameplay c'est pas possible Le mec il reçoit un appel Skype Ou je sais pas quoi Ce n'est pas possible ce genre de gameplay C'est une catastrophe On peut avoir S'il vous plaît Dans le monde de la mémoire RPG Des gameplays Parce que Genre Entre troll et liberty Et son cross platform mobile Entre packs day Et son gameplay de 1992 Et j'en passe D'ailleurs t'étais pas bien Le gameplay c'est la base Un mémoire RPG C'est censé être un jeu On en a assez vu je crois Un mémoire RPG C'est censé quand même être un jeu Qui est joué des centaines Voire des milliers d'heures Est-ce que vous pensez Que les joueurs Ont ont envie de jouer Des centaines voire des milliers d'heures A un jeu qui a un gameplay Dégueulasse Même Minecraft A un gameplay 100 fois supérieur à ça en fait Genre Je ne comprends pas Comment on peut sortir Des gameplays pareils Et vouloir sortir Des mémoire RPG Ça me sort de mes gonds en fait Parce que Ça m'énerve Parce que typiquement Ce genre de jeu sur le papier Dans les grandes lignes C'est stylé Franchement La description du jeu était cool Mais le gameplay Ce n'est pas possible Et venez pas me dire Que c'est un problème De budget C'est juste un problème De vouloir en fait Ils veulent juste encore Nous faire un vieux jeu Full loot à la con Où tu tapes avec deux boutons Et tout ce qui importe C'est surtout le stuff Et à quel point Vous êtes nombreux Mais c'est vraiment nul C'est vraiment nul Que c'est nul Ce genre de gameplay Ce n'est pas possible Qu'est-ce que je pense Du gameplay de solo Bah déjà solo C'est pas un peu dead Chez nous Mais sinon Solo le gameplay Il manquait cruellement De bind en fait C'était trop pauvre Des rotations à trois boutons Avec deux trois trucs Par dessus Euh Voilà ce que je pense De solo C'est que bah Le gameplay était pauvre Mais au final Bon Voilà On en est là Donc encore un gameplay De 1992 Malheureusement Euh On peut regarder Une dernière vidéo Le concernant Ah déjà la vidéo Est déjà beaucoup plus propre Ah Bon c'est toujours 30 fps Apparemment C'est le mot est dit On ne recorde qu'à 30 fps Mais Je voulais voir moi C'est des problèmes On fait déjà Que le leveling Des compétences C'est terrible C'est mauvais C'est trop lourd De level up Et c'est trop facile D'exploiter Après c'est un jeu A l'ancienne Passer des heures A level up Je ne suis pas d'accord Pour dire que c'est un problème Ça c'est encore une fois Les gens veulent des jeux Trop faciles D'ailleurs on va y revenir C'est un autre sujet De la vidéo ça Euh Mais bon ouais Bon de toute façon On voit Le bestiaire est très sommaire Très pauvre Des maps à moitié vides Des maps vues et revues Un combat dépassé Overhaul review Je pense Je n'ai pas besoin De voir ça Je Je pense que Après c'est dommage Visuellement On en reparle Mais visuellement Moi je trouve ça Très correct Et en vrai Je trouve ça dommage Que sur le papier Le jeu est vraiment Très bien Visuellement c'est correct Mais encore une fois Le gameplay C'est pas possible C'est vraiment Le gameplay Qui n'est pas possible Genre Le gameplay Je peux pas Moi personnellement Je sais pas N'hésitez pas à donner Votre avis Dans les commentaires De la vidéo Est-ce que pour vous Le gameplay C'est quelque chose D'acceptable Ici Je ne pense pas Personnellement Mais bon On va passer du coup A un autre sujet Alors On va retourner Vers notre ami Favori J'ai nommé Blizzard Bon voilà Farcraft tout ça Mais il y a pas mal De trucs à dire Là dessus Par rapport à BliBli J'ai Un Deux Trois Sujets différents Concernant Blizzard Quatre pardon J'en ai quatre Vous allez voir On a quatre trucs A dire par rapport A Blizzard Quatre trucs différents Beaucoup de choses Du coup à raconter On va pas parler Du BR Qui a été rajouté Récemment Qui est un événement Temporaire Mais on va le réévoquer Après puisqu'il y a Un autre événement Qui se prépare Mais c'est pas le premier sujet Le premier sujet C'est que Je sais pas si ça est suivi Mais C'est encore le cas actuellement Et ça est le cas Depuis maintenant Un petit moment Blizzard S'est fait virer De la Chine Oui Blizzard s'est fait Léguider dans la Chine A tel point que Nettis je crois C'était eux Ou je sais plus qui Je pense que c'était Nettis Ils avaient littéralement Cassé à coups de maillet Les statues de Blizzard Devant leurs locaux En mode C'est la fin Cassez vous de chez nous Et ils se sont cassés C'est un problème Parce que Blizzard littéralement Pour eux la Chine C'était une énorme partie De leur revenu D'accord On se rappelle aussi De tous les dramas Qu'il y avait eu Avec le Taïwanais Sur un tournoi De Hearthstone Tout ça Blizzard bien sûr Fait tout ce qu'ils peuvent Pour garder la Chine Sous un bon jour Puisque finalement Pour eux la Chine C'est donc Peut-être même La moitié de leur revenu On ne sait pas C'est quand même Énormément de leur revenu Dans tous les cas Il y a beaucoup de joueurs En Chine Forcément il y a beaucoup De Chinois Le concept c'est que Même s'ils n'ont pas forcément Le même pouvoir d'achat Individuellement Par le nombre Ils en ont un pouvoir d'achat De ouf Et puis il y a quand même Des joueurs très 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 Fortunés en Chine aussi Je rappelle l'histoire De tout à l'heure Je vous racontais Avec les 50 balles day one Des forums entiers De mecs qui faisaient ça Dans certains jeux Et c'était Revelation Online Voilà je me rappelle Le nom du jeu Que je voulais vous dire tout à l'heure Et bien oui Des mecs qui faisaient 50 balles Sur Revelation Online C'est à vous dire quand même Alors c'est un bon gros jeu de merde Le fait est que Blizzard donc Va pouvoir revenir en Chine Voilà Puisque c'est sur leur site officiel Il y avait eu des rumeurs au début Ça s'est officialisé très récemment Voilà C'est dit C'est sur leur site Gamepress.com Blizzard Tout ça Blizzard Les titres de Blizzard Revenront sur les terres principales De la Chine Commençant début de l'été 2024 Voilà Donc ils ont enfin réussi A se calmer Tous ensemble Voilà Donc retour De pas mal de licences Bien sûr Et voilà Ça reçut du WoW Du Hearthstone Warcraft Overwatch Diablo Starcraft Et j'en passe Donc on va arriver bien évidemment Sur un retour Voilà Phil Spencer Qui d'ailleurs communique Phil Spencer Qui est le PDG De Xbox Donc Microsoft Gaming Donc de Xbox Principalement Ils s'occupent de tout ce qui concerne Leur branche gaming Finalement Et ils ont racheté Activison Blizzard récemment Ça a dû plutôt aider Je pense au niveau De ces négociations Pour dire Voilà Maintenant c'est plus Bobby Kotick Et compagnie derrière Revenez vers nous les copains Je pense qu'il y a d'abord Ce genre de petites situations Cela dit Étant donné Qu'on cite ça Pourquoi on le cite ? Parce que tout simplement Ça veut dire que Blizzard n'aura pas sorti dans le vent Un Diable Immortal Il faut savoir que Diable Immortal La raison de son existence C'était du coup La version chinoise Parce que c'est vraiment Pour le marché chinois Que ce jeu a été conçu Les 100 millions de dollars Qu'ils ont fait le premier mois En bénéfice Ça a été uniquement Pour eux De l'argent de poche A côté de la version chinoise Parce que pour eux C'est vraiment la Chine Qui est le public Du gaming mobile En fait finalement Donc ça veut dire aussi Que si Phil Spencer Est revenu vers la Chine Bien sûr pour des raisons évidentes On n'est peut-être pas À l'abri finalement D'avoir davantage De jeux mobiles Du côté d'Activision Blizzard Et surtout du coup De Blizzard Donc ça ça fait peur On pourrait se dire Non encore Une descente aux enfers Pour ce studio Qui mérite mieux Mais ça on verra ça Quand on y sera Pour le moment Ce n'est que spéculation Mais on pourrait aussi Aller plus loin Puisque Blizzard Est un studio Qui à la base A sûrement fait Ce petit bordel Avec la Chine Simplement parce qu'il y avait eu Un World of Warcraft mobile En développement Puisqu'au même moment Où on a entendu parler Que Blizzard devait se casser De la Chine On a aussi entendu parler Que Woomobile A arrêté son développement Donc il y a eu De grandes chances Que finalement Woomobile Devait être La nouvelle sortie Il y a eu des problèmes D'accords commerciaux Tout ça Et c'est peut-être pour ça Que finalement Ils ont dû se casser Voilà des accords Tout ça Et puis On en est là aujourd'hui Pour Woomobile Peut-être que du coup Ça va revenir Voilà c'est donc ça La deuxième spéculation Un retour de Woomobile On aura peut-être Woomobile Avant d'avoir Wo2 Peut-être même que Woomobile En cross-plateforme PC Aura un meilleur gameplay Plus Plus new gen Que World of Warcraft Qu'on nous sert encore aujourd'hui Je veux dire Bon on est quand même Sur un jeu de 2004 Du côté de World of Warcraft Même si ça a été évolué Ou ça a régressé Selon les points de vue Le fait est que Ça reste une base D'un gameplay vieillot Donc peut-être qu'un jeu mobile Pourra proposer quelque chose De plus nerveux Que World of Warcraft Et voilà On a aussi effectivement Comme le milieu actuel Tarisland Qui arrive cette année Chez nous Et notamment en Chine aussi Donc voilà C'est aussi un espèce De Woomobile finalement Mais lui par contre Il a pas un meilleur gameplay Que World of Warcraft Ça on le sait déjà Mais bon Ça peut être sympa encore une fois Comme de nombreux mémocités Aujourd'hui Pour les jouer de 3 semaines Voilà c'est un peu comme ça Qu'on peut malheureusement Résumer les genres J'espère vraiment Qu'un jour on va sortir De cette torpeur De la mémoire RPG Poubelle WC Et McDonald's Parce que c'est chiant Ah c'est très très chiant Bon ça c'était la première news Concernant Blizzard Deuxième news Alors ça là Fallait la chercher Un petit peu plus loin Car c'est sur le Twitter D'un employé de Blizzard Qui communique fréquemment Concernant World of Warcraft Season of Discovery Oui c'est une news Season of Discovery Ce coup-ci Et c'est même pas L'un de ses postes principales Puisque c'est l'une de ses réponses Votre reporter drange Il est là Il est présent le drange On est parti Voici le parpaing Il y en a plusieurs En vrai de parpaing Mais il y a un message Important à retirer De ce parpaing Donc ce mec dit Et il est très important C'est le porte-parole Finalement de SOD C'est lui qui communique Sur tout Ce qui concerne SOD C'est pas genre Un employé seconde zone Comme des fois le fait Ubisoft Qui donne son avis Et le lendemain On a un poste officiel Oui mais lui Il ne donne que son avis Ce n'est pas le point de vue De l'entreprise Non Là c'est vraiment Le point de vue de l'entreprise Concernant vos SOD Essayez moi prendre un peu De fuel Donc Il dit Soyons très honnêtes Le but Est que Sur vos SOD Les guildes semi casual Puissent Faire les raids Relativement rapidement Et spécialement Parce que Ces raids sont conçus Pour être des level up raids Ça veut dire qu'en gros Bien évidemment Là Sunken Temple Va devenir par la suite Donc le tomboy Un raid de leveling Mais ça deviendra Un raid de leveling En P4 Ils auraient pu nerfer En phase 4 On pourrait dire Non Apparemment Il faut nerfer direct Le but c'est quand même Que dans tous les cas Vous ne galérez pas dessus Je vais maintenant Vous faire une petite définition De fairly quickly Fairly quickly Égale 3 jours 3 raids Si en 3 raids Une guild semi casual N'est pas capable De clear tout le raid C'est que c'est trop dur C'est un problème Parce que Déjà 3 jours Pour une guild semi casual C'est à dire 3 jours pour des mecs Qui sont en moitié AFK Netflix Et qui jouent n'importe comment C'est ça que ça veut dire Semi casual Du point de vue d'un développeur Et je ne troll pas Ce n'est pas des générations Ce n'est pas médisant C'est un fait Donc ça veut quand même dire Que du coup On est voué Malheureusement De toute licence de vos SOD A avoir des raids Pas difficiles Sauf les premiers jours Éventuellement D'ailleurs il avait communiqué A un autre endroit Pour dire qu'au début Ils ont volontairement Overtuned le raid Sungun Temple Même si je ne considère pas ça Overtuned Puisque littéralement Quand on fait le premier nerf 10 minutes littéralement 10 minutes après L'up des serveurs La première raid Avait tombé le dernier boss Sur lequel ils étaient bloqués C'est à dire qu'en gros Ils ont tellement nerfé Que le boss est devenu Naître à la poste C'est le boss de fin Quand même du raid Et ça venait de sortir Donc bon Et entre deux Ils ont encore nerfé 2 ou 3 fois Et drastiquement Par contre ils n'ont pas nerfé Les trash Ce qui fait du coup Les gens passent plus de temps Désormais à tuer les trash mobs Que de tuer les boss C'est un scandale Mais ça n'empêche que Au final Les trash Bon il n'y a pas de défaut C'est juste du temps de jeu Voilà Donc ça c'est le premier stage Après Je suis désolé Si ta guild veut avoir Des challenges De type héroïque Donc là on parle de Héroïque retail Héroïque retail Du HM retail Je suis désolé Mais ce n'est pas difficile En pick up C'est tombé dans la première semaine Et après tout le serveur Lui roule dessus 3 semaines après en fait Genre Ce n'est pas ce que j'appelle Un contenu difficile Mythique par exemple De World of Warcraft Ça commence à être difficile Réellement qu'à partir De la deuxième moitié du raid Ça veut dire que La première moitié du raid Mythique ça aurait été Une bonne difficulté en fait Une difficulté un peu plus supérieure A l'héroïque Et encore ça dépend des boss Parce que les boss de fin De l'héroïque sont plus durs Que les premiers boss du mythique Mais aussi Ça aurait pu permettre Évidemment D'avoir aussi un peu de challenge Sur les derniers boss du donjon En fait finalement C'est un peu ça qu'on aurait aimé Je pense pour beaucoup de joueurs Mais non Leur but c'est vraiment de faire Des raids Qui se passent en mode C'est facile On enchaîne Et on ne perd pas de temps Voilà Donc après il dit Ce n'est pas pour dire Qu'il n'y aura rien de difficile Sur SOD Mais nous ne voulons pas Que le passage critique Du raid Doit être difficile Dans cette version De Vanilla classique Il y a d'autres versions De WoW Qui sont très très difficiles Et de ce fait Il y a plus de versions de WoW Qui n'ont pas de Très vraiment Versions de WoW Attends Je n'arrive pas à lire En fait Il y a plus de versions de WoW Je crois qu'il a mal écrit non ? Je crois qu'il veut dire Que dans tous les cas Il y a plus de versions de WoW Qui ont du contenu difficile Que ceux qui n'en ont pas Et donc en gros Là ça permet d'avoir un contenu Qu'il y en a moins Enfin une version qu'il y en a moins Je pense à ce qu'il veut dire Mais peut-être que je ne sais pas lire Je ne sais pas Et bref En gros voilà Donc leur but pour eux C'est donc de faire en sorte Que le jeu ne soit pas difficile On va encore faire Encore une fois On arrive encore une fois A ce que je le dis avant La fameuse mode De même au fast food Trois semaines Next Il faut savoir que A la base S'ils ont sorti cette mise à jour Actuellement De WoW SOD Donc début avril C'est parce que Et que c'est sorti en plus Avec pas mal de petits soucis A droite à gauche Dont des exploits Et ça a ruiné un peu l'économie Donc c'était sorti un petit peu Finalement avant la fin des tests C'est parce que les joueurs Commençaient à se barrer En fait De la phase 2 Et pourquoi ? Parce qu'en fait Ils se faisaient chier Et pourquoi ils se faisaient chier A votre avis ? Parce qu'en fait tout simplement La plupart des joueurs La première semaine de jeu Voir la deuxième Ils avaient déjà Clear Tout le contenu Et donc après ça C'était finalement que Bah voilà Un mois Un mois et demi De On fait la même chose en boucle Mais sans aucun challenge Juste pour avoir plus de stuff Mais pourquoi plus de stuff ? Bon c'est pas Juste pour être plus beau Et Bah là on arrive au même concept De cette phase 3 C'est déjà le cas Surtout qu'en plus C'est augmenté maintenant Définitivement Et pour toutes les phases Même ceux qui sont pas encore là L'XP Grandement Avec des nouvelles mécaniques Mais aussi un bonus XP permanent Déjà confirmé Même pour le 50 à 60 Et Donc l'XP Ce sera encore plus Une lettre à la poste Sans parler que On aura en parallèle aussi Donc des raids Déjà confirmés Faciles Donc je pense qu'on peut dire Allègrement Que maintenant L'histoire de WoW S.O.D. classique Que ce soit Dès maintenant Ou dans le futur proche Ou dans le futur Même dans un an Si tant est que ça existe encore Et bien Ce sera Comme d'hab Une espérance de 2-3 semaines Et je pense que C'est un peu ça Le but de Blizzard aussi Désormais C'est de faire Non pas des expériences Intéressantes Pour les gamers Qui durent Ad vitam Eternam Mais de proposer Assez de multiples Expériences Courtes Pour que les joueurs Ne s'ennuient jamais Et swappent D'une expérience A une autre Puisque si on Résume un petit peu Au World of Warcraft Qu'est-ce qui se passe En ce moment Sur World of Warcraft Alors un contenu Une difficulté Ce n'est pas forcément Dissociable D'Orca D'Orca qui dit Après ce que la difficulté Fait le MMO Pour moi non Si c'est rendu difficile Juste pour basquer le contenu C'est nul pour moi Si t'as pas de difficulté T'as pas de contenu En fait dans un MMORPG Tu ne vas jamais avoir Un MMORPG Qui va Sortir une mise à jour Allez on vous met 72 raids Différents Et en fait Si t'as pas de difficulté Bah ça veut dire Que t'as pas de profondeur Dans les combats Donc les combats sont fads Et à moins d'avoir 72 raids à découvrir Pendant les 3 prochains mois Bah tes raids fads Tu vas rapidement t'embêter C'est pour ça Que la difficulté Serre à quelque chose C'est comme Elden Ring La difficulté C'est pas camouffer du contenu La difficulté C'est rajouter un piment Dans le contenu Voir même un intérêt A ce dernier Si Elden Ring par exemple Tous les monstres Faisaient one shot Les boss aussi Et qu'il y avait Zéro difficulté Juste alors à découvrir Bah je te prie de croire Que le jeu aurait été 100 fois moins bien reçu Et de plus Il aurait été aussi tué Plus rapidement Est-ce que pour autant On pourrait parler d'un jeu Qui a moins de contenu Du coup Elden Ring Si ces boss étaient faciles Non Il aurait littéralement Le même contenu Avec les mêmes mécaniques Sauf que bah On aurait tout one shot La difficulté Permet de profiter aussi D'un jeu C'est à dire que Le problème c'est que Quand t'as pas de difficulté Tu n'as pas de Réellement Tu ne profites pas vraiment Du contenu qui t'est proposé Puisque tu ne le découvres pas Vraiment en fait Par exemple Quand ils ont nerfé Justement sur vous Avec le temple englouti Ils ont nerfé Le contenu Et bah il y a plein de mécaniques Qui maintenant sont devenus caduques Déjà Alors que le raid vient de sortir Plein de mécaniques Que t'as pas besoin de faire Dont t'as pas besoin de te soucier Parce que de toute façon Le combat du boss Est devenu Trop court Ou trop nul Et ça c'est un problème Parce que c'est pas que Cette mécanique n'existe pas C'est pas que ce contenu Dans ce combat N'existe pas C'est juste que Volontairement C'était design Pour que t'aies pas besoin De le respecter C'est le même concept Que quand tu découvres World of Warcraft Retail Quand tu fais un donjon Au monde normal D'une nouvelle extension C'est bien le petit dragon Qui vole et qui crache du feu Sur la salle Mais tu ne vois vraiment Que ces mécaniques Quand t'arrives en mythique Plus 15, plus 20 en fait Et tant que t'es pas Tant que t'es toujours Dans tes raids mythique 0 Dans ton HM Dans ton normal Dans ton mythique plus 5 Etc Y'a plein de trucs Que tu découvres pas Et d'ailleurs c'est ça Qui est bien aussi C'est que ton mythique Ton même donjon Quand tu le découvres Dans toutes ses versions Au fur et à mesure de ta progression Bah tu redécouvres le donjon Des fois même Quand tu fais un plus 15 T'arrives en plus 20 Tu redécouvres le donjon Parce qu'il y a plein de petits mécaniques Donc t'en avais rien à foutre Qui d'un coup Deviennent des mécaniques importantes Et du coup te crée Un nouveau contenu Un nouvel intérêt Et renouvelle justement Ton intérêt pour ce contenu Et c'est notamment ça Qu'aiment bien les joueurs De mythique plus De World of Warcraft Sur E-Tail D'accord Et puis effectivement Pas de difficulté Comme le dit il aime ça Pas de satisfaction Si tout est facile Tout le monde a tout Bah en fait Y'a rien qui sort du lot Un des points forts justement De WoW classique à la base C'était quoi ? C'était de très rares joueurs Avec de très rares stuff Et qu'il y avait pas de Y'avait pas de transmog Y'avait pas de moyens De payer des skins Dans le cash shop D'accord ? Quand t'avais un mec Qui se baladait avec Sulfuras Enfin Sulfuras Bah le mec se baladait Avec Sulfuras en fait Tu vois ? Et quand c'était à l'époque De Vanilla Bah ça avait la classe Tu vois ? Alors que là Il faut que tout soit facile Là y'aura sûrement Des Sulfuras La P4 ou 5 De World of Warcraft A sonné Mais ils auront aucune gueule Ces Sulfuras Des gens qui ont déjà Faut son full tune Farmé au préalable Et qui seront déjà pris Et tout est déjà connu Pour le débloquer Donc à moins qu'ils changent La quête d'accès En font un truc vraiment difficile Ce qu'ils ne feront pas Vu leur vision des choses De toute façon Bah voilà Pas de satisfaction D'avoir une Sulfuras Par exemple Donc On en a été Donc je voulais vous raconter Pour revenir au sujet De ce que j'étais en train de vous dire Bon après ça va Ça reste un podcast Avec du débat des fois Je vais relever ce que dit le chat Et donc forcément Vous pouvez venir participer à ça Ce sera tous les dimanches On va tourner cette vidéo Donc on en était A l'histoire De World of Warcraft Et de comment Blizzard design tout ça Si on résume un peu O.S.O.D O.S.O.D Et disons que design Maintenant pour être Un contenu play school De 3 semaines Et next On a eu très récemment Le BR Un événement très temporaire Je crois un mois Un mois et demi Ou pareil Voilà tu découvres ça Quelques soirs Puis next À part les quelques influenceurs Qui font ça toute la journée C'est next pour les 3 quarts des gens Ah c'était sympa Toche Allez next D'accord Après On a bientôt Woo Cataclysme classique On a Woo Retail Et si on regarde bien Le planning Woo Retail A une mise à jour majeure Tous les jours 3 mois Et une mise à jour mineure Tous les 1 mois Au milieu de la saison Et on a pareil Sur Woo classique D'accord Et en parallèle On a O.S.O.D On a l'événement De De Du BR Et un nouvel événement Dont on va parler juste après Beast of Pandaria Mix Remix pardon Donc ça en fait C'est finalement C'est la nouvelle méthode Pour World of Warcraft A défaut de faire en fait Un Woo 2 A défaut de faire un jeu Vraiment complet Complexe Qui intéresse les joueurs Sur le long terme Je pense que désormais Ils partent Vers la vision De Fortnite Le multiverse Dans Fortnite Vous avez tellement d'événements Vous avez tellement De mini jeux Vous avez tellement D'options de jeux Que les joueurs de Fortnite Bah sont toujours sur Fortnite Parce qu'en fait Pour eux Il y a plein de jeux Même maintenant Littéralement On joue à Minecraft Dans Fortnite D'accord Genre le concept C'est que Vous avez tellement De mini jeux Que bah en fait Ça fait un jeu Extrêmement complet C'est un jeu Vous avez passé peu de temps Sur finalement Chaque mode Vous avez passé En boucle sur des modes Et du coup Vous aurez une rétention Sur ce jeu Parce qu'au final C'est le même jeu Qui vous a vendu Ça vous fait passer Régulièrement dans le cash shop Ça fait littéralement de l'argent Régulièrement pour le développeur Et l'éditeur Et eux en fait Ce qu'ils font C'est vous proposer Des mini contenus Très faciles à développer Issus de plein de trucs Déjà existants Et qui ne se prennent pas la tête C'est beaucoup plus facile Que de faire un jeu Pendant des années Dans un coin Et après te proposer Un vrai nouveau jeu Où en plus Il faut le revendre En termes de marketing Et donc redébourser Des centaines de millions de dollars Donc là finalement Le jeu est déjà établi Le jeu est déjà là Les joueurs sont déjà là Et en plus On leur propose Des petites gouttes Pour ces assoiffés Que sont les joueurs Et on fait en sorte Qu'ils restent là Et là finalement On en revient A cette reprise Du multiverse de Fortnite Mais sur World of Warcraft Pour Blizzard Donc là on arrive Sur du coup Si on résume un peu WoW Classic Vanilla WoW Classic Ajour Donc là M'est au cataclysme Les événements Plunderers Plunderstorm Ou Mop Remix Et d'autres par la suite Retail Son cème saisonnier Et ses pages de demi-saison Et OSOD Qui avant était précédé Par une version alpha Season of Mastery Qui avant était précédé Par je ne sais plus Comment ça s'appelle Un autre truc encore Qui testait tout ça Le concept pour eux C'est donc De finalement faire ça De s'accumuler De plein de petites versions Et de faire en sorte Que les joueurs restent constamment Et de plus Faire en sorte que Chaque version Propose des avantages Pour la version principale du jeu C'est à dire Retail Dans SOD Il n'y a peut-être pas d'avantages Je vous souviens Il n'y en a pas Mais pour les autres C'est le cas Par exemple Si vous prenez Les gros packs de cataclysme Vous aurez envie de jouer A cataclysme classique Mais en prenant les gros packs de cataclysme Parce que forcément Vous aurez payé le jeu Vous avez des cosmétiques Que vous aurez Pour retail Quand vous jouez à Plunderstorm Vous chopez des trucs Que vous aurez Pour retail Quand vous allez jouer A Mop En mix Vous aurez des trucs Que vous garderez Pour retail Et en plus Ça pèse aux persos Pour retail C'est à dire que Le concept pour eux C'est de faire en sorte Du coup Qu'on vous vend Un maximum de trucs Avec un hub central Donc pour retail D'accord Avec Bah voilà Toutes les versions à jour Et derrière Vous faire un petit multiverse Où vous allez régulièrement Pour profiter de 3 petits aspects Et changer votre monotonie Est-ce que après C'est mauvais ou pas ? A vous de me le dire Mais ça veut Pour moi Il y a un aspect quand même Qui est mauvais là-dedans C'est que du coup Il n'y a pas cette volonté De faire un jeu complet Et complexe Et intéressant Parce que complexe Ça veut pas dire Que ça va être difficile Pour quelqu'un Complexe ça veut dire que Bah en fait C'est Juste qu'il y a de la variété Il y a de la profondeur C'est à dire que Quand tu découvres quelque chose Tu peux encore découvrir Des trucs cachés T'es pas obligé de connaître Mais qu'un d'un coup Quand tu les découvres Tu redécouvres quelque chose Et là ça te redonne de l'intérêt Et c'est constant C'est un peu le cas De Pass of Exile C'est aussi le cas D'Elden Ring Pour beaucoup Qui jouent toute l'année Parce qu'en fait Ils se rendent compte Que putain Mais j'ai fait 5 fois le jeu Je m'ai jamais rendu compte De ça Et c'est trop fort Ouais cette nouvelle spé Ce nouveau build J'adore le gameplay Ça change tout Ah mais du coup Maintenant le combat du boss Il va se faire comme ça Parce que j'ai ce nouveau build Du coup Il counter cette mécanique là C'est ces petits détails Qui font toute la différence En fait Parce que La qualité se fait dans le détail Malheureusement Sur Wo Moi je pense Qu'on nommait ce détail On lui dit Basta ça dégage On le garde pour les raids En mythique Et le mythique plus 20 Et plus Mais pour tout le reste du jeu C'est basta Osef On fait du contenu Lettre à la poste Et on propose ça en book Chez tout le monde Et partout D'accord Alors Après effectivement Je suis d'accord pour dire Que c'est bien Dans le sens où c'est quand même mieux Que Wo il y a 3 ans Genre Wo il y a 3 ans Bah c'était un fait Bon tu découvres un début de saison Extension machin Après tu te fais chier Mais Wo aujourd'hui Au moins T'as toujours quelque chose à aller faire Tu peux jouer à Wo toute l'année Et t'auras toujours des nouvelles expériences Ça du coup c'est l'avantage Maintenant le problème C'est que du coup C'est aussi la réponse de Blizzard Par rapport à ce problème Ça veut dire que T'avais 2 choix 3 Soit à l'ignorer le problème Et continuer Bon ça ils l'ont pas fait Ça aurait été le pire choix Tant mieux Le choix de faire du coup Ce multiverse à la Fortite Le choix qu'ils ont pris Ou le choix de proposer De la vraie qualité Le problème c'est du coup Ne pas proposer la vraie qualité Donc le plus dur des choix pour eux Mais le meilleur pour nous Ça veut dire que du coup On se fait ruiner cette possibilité Parce que oui C'est Ça C'est vraiment ça C'est vraiment Nostradamus C'est à dire que Parce qu'ils ont pris un choix On aura pas l'autre C'est un fait C'est pas genre de la spéculation A ce stade si vous voulez Si C'est comme ça que ça fonctionne En fait dans le milieu du jeu vidéo Donc à partir du moment où ils ont retrouvé Leur moyen de rétention des joueurs Ils vont pas les chercher plus ou moins En fait Surtout pour un pseudo Comme Activision Blizzard Donc voilà Pour moi c'est un problème Sur le long terme Pour moi c'est un problème Et puis en plus ça peut aussi repousser l'intérêt d'un ou d'autre Donc ça c'était le sujet Numéro Deux Troisième sujet Concernant World of Warcraft Blizzard Tout ça Mais là surtout Blizzard D'accord Ou plutôt un ancien employé de Blizzard J'ai partagé ça tout à l'heure sur mon Discord Il y a déjà 2-3 qui ont jasé là-dessus Ça va vous faire jaser Ça concerne pas que le MMORPG ce coup-ci J'espère que vous êtes prêts C'est Ça L'ancien président de Blizzard Mike Ibarra D'ailleurs a été viré assez récemment A suggéré Ou est parti Soit disant Je sais plus Que les joueurs Devraient Faire des donations Aux développeurs Après avoir terminé un jeu Parce que c'est pas les actionnaires C'est pas leur patron Qui devrait les payer Et les remercier d'avoir fait un bon jeu Comme ça a été le cas Il y a genre 5-10 ans Avec Metacritic Quand un studio avait Une bonne note Metacritic T'avais certains studios Qui leur donnaient Une prime de fin d'année Justement Ça d'ailleurs C'est une pratique Qui s'est un peu perdue apparemment Maintenant ce serait aux joueurs De devoir payer cette prime De fin d'année Et oui Ce sera à nous De devoir payer cette prime De fin d'année Et oui Donc en fait Maintenant on va devoir D'après Mike Ibarra Payer des jeux 140€ Comme le prochain jeu d'Ubisoft On va devoir en plus Faire des petites donations Aux développeurs Le tout en devant Essayer de pouvoir déjà Acheter notre bouffe Et payer notre loyer Avec l'inflation Que tout le monde subit Bah ouais Bah ouais Tu veux ma maison aussi Tu veux Tu veux que je te donne Mon ordinateur Tu veux Tu veux un petit pourboire Mike Ibarra Hein Ah non non C'est pas devrait pourrer Comme dit on s'en fout D'accord Non On pourrait On devrait pouvoir D'accord C'est ce qu'il dit D'accord Il dit pas qu'on devrait être obligé De mettre un pourboire Mais Ne serait-ce que de toute façon Proposer l'option Ce serait déjà un scandale Peu importe que ce soit optionnel ou pas Dans ce cas ce serait optionnel Mais Je suis désolé Mais c'est pas ce qu'il s'entend ici Il dit qu'on devrait En fait le faire Il devrait que verra cette option Et que les joueurs Devraient Profiter de cette option Pour payer les développeurs En fait finalement On en revient D'ailleurs Mike Ibarra Est en américain On en revient finalement A cette politique du pourboire Qu'on a aux US Quand nous on va En France A un bar On prend Une boisson On paye la boisson On va au resto On paye la bouffe On veut faire un pourboire On fait un pourboire Les employés Qui sont Dans ces services de restauration Ils sont payés normalement Ils ont Au moins le SMIC Voir plus D'accord Après à 10 ans Des pourboires Ils gardent Et pour ça des sociétés Les pourboires en plus Ils peuvent même pas les garder Normalement Ils doivent les donner Et après c'est la société Qui redistribue Alors ça c'est C'est vous qui voyez après Mais l'idée c'est que Ça c'est le modèle français Aux US Littéralement T'arrives Il y a des restaurants Et t'en a rien à péter Littéralement T'es obligé de payer le pourboire C'est littéralement Mis dans ton ticket Tu vois ton ticket Tu vois la bouffe Et là d'un coup Plus 25% Voir des fois plus 50% J'ai vu des trucs de fou 50% Parce que Il faut payer le pourboire Pardon Et c'est obligatoire Genre En vrai c'est pas obligatoire T'es pas obligé de le payer Mais eux ils te le mettent Comme si c'est déjà prévu Tu payes Ferme ta gueule Tu vois donc en fait A moins de faire un scandale Dans le resto Tu payes Donc t'as que deux choix Scandale ou payer Donc bien sûr Ils vont perdre le scandale J'imagine Mais ça n'empêche que Au final On en revient dans cette même politique Mais là cette fois-ci Pour le jeu vidéo Donc plutôt que les développeurs Et les Enfin les Des mecs A la tête du studio de développement Ou les éditeurs derrière Qui sont pétés le thune Qui génèrent des milliards Et des milliards Enfin je veux dire Ça générait pas autant de milliards Pourquoi ils auraient acheté Activision Blizzard Combien ? 63 milliards de dollars Ou je sais plus combien Mais c'est sûr qu'ils génèrent plein de thunes Genre Bien évidemment Là on s'attend en fait Au même problème Qu'il y a du coup Chez les serveurs Qui sont mal payés aux US Parce que s'ils demandent des pourboires Comme moi C'est aussi parce qu'ils sont mal payés Il y a littéralement Des services de restauration Qui ne payent pas Leurs employés Et c'est uniquement Payé par les pourboires Il faut le savoir ça Ça c'est un truc Qui existe aux US Il faut savoir que Bien sûr C'est un problème Du coup chez eux C'est un problème chez nous Mais vous pouvez remettre Ce même problème après Dans le jeu vidéo Parce que tu peux bien te douter Que s'il y avait moyen De donner des pourboires Aux développeurs Les éditeurs Pairaient aussi moins cher Aux développeurs Ça vient ensemble en fait Finalement Croyez pas Mais il n'y a pas que du bon A chaque fois qu'il y a du bon Il y a du mauvais C'est comme ça Moi quand j'ouvre ma fenêtre Pas très souvent j'avoue Mais je le ouvre des fois Et bien il n'y a pas des licornes Qui sont en train de chier Des arc-en-ciel en fait Et oui On vit dans un monde Peuplé de blancs De noirs De gris Et de 50 nuances de gris D'ailleurs On a de tout On a de tout C'est un monde bien Comme un monde mauvais D'accord Et en l'occurrence Bah forcément Quand tu aurais un moyen A la rigueur de remercier Les développeurs De faire des bons jeux Pourquoi pas Bah ça veut aussi dire Un moyen pour les développeurs Les mecs à leur tête Leurs 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 patrons quoi De moins les payer aussi Parce que je ne crois pas Que c'est les développeurs Qui profiteront de ça En fait Voilà Bon dans tous les cas J'ai bien on va dire A Mike Ibarra Pardon C'est bien que tu sois viré De ton studio Va te faire enculer Voilà Donc ça c'était Le troisième sujet Next Ah Ça fait du bien De sortir comme ça Un peu C'est mérité Partie numéro 4 On va parler du coup Donc comme on l'a évoqué Brièvement jusque là World of Warcraft Remix Mist of Pandaria Alors je ne maîtrise pas Entièrement le sujet J'ai peur de vous dire En général je maîtrise Tous mes sujets Je vous donne cette vidéo Après bien sûr Voilà vous Vous êtes d'accord ou pas Bref Les gens pourraient être pas d'accord Hé 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 Mais là en l'occurrence J'avoue Je n'ai pas testé Les serveurs PTR Et il y a peut-être Des trucs un petit peu Plus subtils à découvrir dedans Je vais vous dire quand même Ce que je pense savoir Concernant le remix De Mist of Pandaria Déjà ça c'est un événement Temporaire Ça c'est une certitude Un événement temporaire Où en gros Vous pourrez l'éveloppe Du niveau 10 au 70 Ce personnage niveau 70 A la fin de l'événement Vous le récupérerez Dans The War Within Et peut-être même Dans l'extension actuelle Donc en gros Ça vous permet de l'éveloppe De votre personnage Avec une manière alternative Et qui sera temporairement bloqué Du coup Je crois qu'il est bloqué Du coup je ne suis pas sûr Sur le serveur spécial Cet événement spécial Donc Et donc Les fameux trucs Je vous dis Enfin par rapport au multiverse Juste avant Donc on y revient D'accord C'est proposé D'espoir en différente Cette fois-ci C'est une version premium De WoW SOD justement Mais qui recycle Très très fort Comme à chaque fois Avec World of Warcraft Le recyclage c'est quoi ? C'est qu'en gros Vous avez créé un personnage Qui n'aura accès Qu'à Mist of Pandaria Mais un Mist of Pandaria Comme vous ne l'avez Jamais vraiment connu Donc ce sera exactement Les mêmes quêtes Les mêmes zones Les mêmes raids Les mêmes tout Il n'y a quand même pas Qu'ils m'ont retravaillé Tout ça Il ne faut pas déconner Les mêmes skins Les mêmes Tout ce que vous voulez Mais par contre Il y aura peut-être Quelques skins uniques Je ne sais pas Mais par contre Vous allez pouvoir du coup En profiter Pour donc Leveler votre personnage En faisant cette zone Mais avec Un petit twist Ce twist étant Qu'en fait Vous allez pouvoir Et bien Tout simplement En récompense de quêtes Ou n'importe où Dans le monde Avec des coffres Des bosses Tout ça Récupérer En fait Deux monnaies La première monnaie C'est des fils Et la deuxième monnaie C'est une monnaie Littéralement C'est du bronze Le bronze Vous permettra D'acheter Peut-être du stuff Mais aussi Des skins Et des montures Qui sont d'ailleurs Déjà farmables Sur retail Mais très rares Par exemple Comme la monture De chat Ou la monture De garoche D'accord Ce sont des montures Farmables Mais vous êtes limité A un try par semaine En espérant Réussir à choper Du coup le truc Quoique chat Ouais c'est par perso Bah là l'idée C'est que Bah ça vous pourrez Directement l'avoir A 100% de chance Si ça fait 10 ans Vous farmez le boss Vous n'avez toujours Pas eu la monture En déposant votre bronze Et toutes ces montures Il n'y a pas le chat De la colère C'est surtout des Récoleurs de monture On me dit Peut-être Je vous dis Il y a des trucs Je ne suis pas forcément sûr Mais en tout cas Vous avez dans tous les cas Les montures J'en ai vu plusieurs On avait fait à l'heure Une vidéo Il y a rentré plusieurs Et notamment il y avait bien L'espèce de scorpion La métallique Si si il y a le chat Ok donc il dit n'importe quoi Il y a bien le chat Pas d'informations Chez Zouki Des informateurs Ne lisons pas Chez Zouki Il dit de la merde Passons au next Alors du coup J'avais raison Le fait est que Donc vous pouvez choper Des montures Beaucoup plus facilement Qu'avant Et qui existaient déjà Sur la zone Le fait est que Du coup Vous pourrez choper Aussi plein de skins De skins de raids Et tout ce que vous allez Choper en équipement Donc en skins Ce sera tout donné Sur votre compte Principal de retail D'où l'intérêt de le faire C'est à dire que S'il est un farmer de montures Un farmer de skins Déjà vous êtes obligé de faire ça Parce que littéralement Ce sera un bien meilleur moyen De farmer tout ça Que de le faire Dans l'état actuel de retail Bien évidemment Si ça fonctionne bien Ils vont sûrement le faire Pour d'autres extensions aussi Voilà Et ce sera leur fameux Multiverse très facile Le seul intérêt réellement Pour un joueur A parfumer des skins C'est donc La particularité des fils Et de ce que vous allez Pouvoir faire En parallèle De ces deux monnaies Qui va se dropper Dans ces mêmes contenus aussi Un peu se dropper en open world Comme dans les raids C'est des skills Et là c'est la reprise SOD Donc en gros Vous aurez une cape Et vous allez mettre Les fils dessus Les fils vous donneront Des statistiques Une fois que vous avez Un certain nombre de succès Toutes ces statistiques Seront donc Mis Sur votre personnage Mais vous pourrez aussi Récupérer des caps Toutes bien avancées Pour vos rerolls aussi Donc c'est comme un peu Vous savez Vous avez le stuff Héritage Sur mot D'accord Bah là c'est un peu Le stuff héritage Pour cet événement L'idée c'est que Donc ça se farm Sans les goals Juste en farmant Ça c'est bien par contre Un moyen de ne pas perdre Des goals Alléluia Donc vous allez pouvoir Faire ça Et faire d'autres rôles Qui vont profiter de tout ça Pendant ces fameux Je crois ça dure un mois et demi Je crois Je ne suis pas de bêtise Cet événement Je ne sais pas si c'est une date Mais il me semble que c'était ça Donc il y aura Un gros faux mode malade Effectivement Pour les joueurs Comme le dit actuel De farmer de skin Parce que là en gros Il va falloir farmer énormément Bah du coup ce contenu Pour choper tous les skins Parce que là du coup Les gens Voilà Donc tous ceux qui farment des skins Ils seront obligés de faire ça en fait Parce que les mecs Qui veulent absolument avoir Toutes les montures et les skins Bah là en fait Il n'y a pas de choix Alors après Il y a des gens qui trouvent ça Puril et nul Mais après Jugez pas comment les gens Jouent à un jeu Jugez plutôt le game design Derrière ce jeu D'accord Si par exemple le game design Donne envie aux gens D'avoir du skin Bah si vous trouvez ça con Bah blâmez ce game design Blâmez pas les gens Qui veulent en profiter C'est pas comme ça Que ça fonctionne du coup les gars Bref Pour en venir Donc il y a des gens Qui vont avoir ce système de faux mots Donc fear of missing out C'est à dire Le fait d'avoir peur De perdre quelque chose S'ils ne le font pas Donc ils vont vouloir Absolument y participer Ça va générer bien sûr Pas mal de joueurs Et voilà Mais attention C'est pas mop de l'époque C'est à dire que vous n'aurez accès Qu'à mop Vous ne pourrez vous balader Que dans la région de mop Et ces personnages Auront les niveaux Et les skills Des classes de retail Vous aurez exactement Le même gameplay que retail Sauf que Donc j'en rappelais avant Il y avait un troisième truc Avec les deux monnaies Vous pouvez dropper des skills Comme OSOD Et vous pouvez jamais Vous pouvez en équiper plus Que vos OSOD C'est là où c'est mieux Et par contre C'est tout aussi peu avancé Que vos OSOD C'est à dire que c'est pareil Ça va être des skills Qui existent déjà Et des skills Que vous avez déjà dans le jeu À part 2-3 exceptions Comme OSOD en fait Vous avez déjà tout À part 2-3 exceptions L'idée c'est que par contre Contrairement à OSOD Là ça va mixer les classes C'est à dire qu'au OSOD Il y a eu un truc bref Genre on vous donne Une IB au chaman Par exemple Des trucs comme ça Sur À la mise en pandaria remix Vous allez pouvoir avoir Littéralement Des TP de mage Des bons héroïques de war Mais sur n'importe quelle classe En fait Vous pouvez avoir un paladin Qui fait des TP de mage Et un bon héroïque de war Ou un sprint de rogue C'est des trucs C'est des trucs Que vous allez pouvoir récupérer À droite à gauche Vous allez pouvoir mixer tout ça Pour avoir un panin Qui balance des boules de feu Donc ça c'est un truc Qui est intéressant Ça peut être marrant En vrai Mais n'oublions pas Que malgré tout On se retrouve Avec le souci Qui est que Ça reste le même gameplay De 2004 visité Ce qui veut dire Que vous aurez toujours Bien sûr la caméra arriérée Le fait de ne pas avoir Un gameplay action Une caméra un peu rigide Des déplacements À l'ancienne Voilà Donc ça reste cool Ça reste intéressant Mais ce n'est pas non plus Un nouveau MMORPG Cela dit Très bonne nouvelle Du coup Puisque Pour ceux que ça intéresse En tout cas Ça fait une bonne expérience Mais encore une fois On y revient Et c'était le sujet De toute cette vidéo Jusque là Finalement C'est encore une expérience De MMORPG De 2-3 semaines en fait À part si vous voulez vraiment Enfermer tous les skins Et que vous avez Un temps de jeu minimaliste Vous n'avez pas passé L'intégralité de l'événement Là-dedans Vous avez passé 2-3 semaines Vous avez passé à autre chose Mais après Ça vous permettra quand même De découvrir les raids Et les donjons Je ne sais pas S'il y a les donjons Timés de l'époque de Mop Aussi qui sont mis Qui permettaient D'avoir des skins uniques Qui étaient trop stylés Parce que si à moins d'avoir ça J'avoue que même moi Je me tâtrerais en vrai Parce que là C'était le truc super dur À choper Les donjons des filles Il n'y aura pas Ah non On me dit qu'il n'y aura pas Donc si le chat Ne dit pas de la merde Il n'y aura pas Les donjons des filles Après à voir S'il n'y a pas Les skins dans le shop Faut cacher dans les raids A voir Mais bon Il y a moyen On verra ça Voilà Dans tous les cas Voici du coup La liste Qu'on a Donc niveau 10 70 C'est la forêt de Jad Et après Vous pourrez commencer A faire la veille des cassements Niveau 20 Coolnay 25 Stel de Tonglon 30 Langoisse 35 Val de l'éternel Printemps 40 45 points des géants Et du temps figé Il du tonnerre au 50 Et après Voilà on voit aussi Que les raids D'ailleurs sont disponibles Bien à l'avance Il faut déjà faire Le cavo Mogushan Au niveau 25 Le coeur de la peur Au niveau 35 Tout ça Et c'est pareil Pour les donjons Il y a plusieurs niveaux Donc vous voyez On n'a pas forcément Les raids qu'au niveau 70 Ça va vraiment être Du raid de transition Ça va être full air Full facile Avec des mécaniques Assez simples Ne vous attendez pas A voir la difficulté De l'époque Je pense que Ce n'est vraiment pas Le but ici On est en fait Dans le semi casual Comme le disait Justement Le mec de SOD Dans la news précédente Voilà Mais malgré tout Ça reste intéressant Il vous suffit du coup D'avoir forcément Un abonnement Pour en profiter D'accord Aucun achat D'essence sont des requis Juste un abonnement A World of Warcraft Voilà Donc même les joueurs De mots classiques Peuvent y jouer S'ils ont envie Mais bien évidemment Ça joue sur le Fear of Missing Out Ce qui veut dire Que si vous avez investi Du temps Sur un personnage Niveau 10 A 70 Et qu'après vous avez Kiffé pendant quelques semaines Et souvent difficile De s'en séparer Comme ça d'un coup Ça va pousser les gens Aussi à payer Les extensions On sait très bien Où est le petit modèle Marketing ici Ne vous faites pas Totalement avoir Allez-y Ça vous intéresse Peut-être ça peut être cool Je dis pas Je vois pas du mal Là-dedans Si ce n'est que On a encore Dans la fameuse mode Des Toutes les fucking Trois semaines On change de jeu Et c'est des MMORPG Poubelle Dans l'absolu Après bon Voilà C'est intéressant Enchaînons du coup On est déjà A 1h15 De vidéo Et bien vous savez quoi On va pas enchaîner du coup On va s'arrêter là Il y avait encore Deux sujets Qu'on évoquera Semaine prochaine Mais voilà Dans tous les cas Ça nous fait Beaucoup d'informations Beaucoup de débats Encore aujourd'hui Dans ce monde De MMORPG 1h15 De vidéo Ce que vous avez aujourd'hui Un petit peu plus Tant que je finisse du coup De vous abandonner Par ici N'hésitez pas à venir me suivre du coup Tous les jours Où je stream sur Twitch Où je suis actuellement En train de tourner ce podcast Vous voyez hein J'ai plein de trucs à raconter Et c'est des choses Qu'on fait régulièrement Des lives blablabla Et ils sont pas en podcast Sur ma chaîne YouTube Des trucs comme ça On en fait souvent Avec un peu plus d'interaction Avec le chat Parce que là c'est plus La présentation en mode Mec de la radio Tu vois Avec un petit peu de débat par dessus Un peu de lecture De sa communauté Mais attention bien sûr Des fois on a un peu plus De débat avec le chat Un peu plus en profondeur Et je suis aussi très actif Très interactif aussi Donc n'hésitez pas à venir Sur ma chaîne Twitch Je stream tous les jours Encore une fois Point d'exclamation Instant Gaming Pour mon chat Mais pour vous Sur YouTube Vous pouvez le faire directement Dans les semaines de la vidéo Vous avez un lien Instant Gaming Qui vous permet d'acheter N'importe quel jeu Que vous désirez acheter Et supporter la chaîne Sans même faire de donations Juste en achetant vos jeux Il y a même des abonnements Même Netflix Tout ça Même des abonnements sur console Des fois même des clés de jeux console Voilà Si jamais vous voulez supporter la chaîne C'est un très bon moyen de le faire Et je vous en remercie Si vous le faites Puisque c'est très important pour moi Ça me permet d'avoir Un petit peu plus d'argent A la fin du mois Et bon Il faudra bientôt Donner un pourboire Aux développeurs Alors qui sait J'ai peut-être besoin D'avoir plus d'argent Qui sait Et puis il faut quand même Payer les factures actuellement Et la bouffe Et le coup de chèvre aussi Bref Merci à ceux En tout cas qui le font Moi je vous retrouve du coup Semaine prochaine Pour le prochain podcast Il y aura sûrement des vidéos YouTube entre deux aussi J'ai tourné une petite vidéo Un peu coup de gueule Sur Ubisoft Je ne sais pas si je vais la sortir Mais ça vous le saurez Si c'est publié ou pas Je vous remercie Ce sera sur ma chaîne YouTube Ou pas Tout simplement Allez merci à vous en tout cas N'hésitez pas à lâcher un petit like Un petit commentaire A la prochaine tout le monde Ciao ciao Merci à vous